Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Malekite et les Elfes Noirs. Alors au dernier épisode nous avons pris Oli-O-X et la Côte des Mangroves. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter Kartinia. Merde. Oh putain bon. Eh bien tant pis. Ok je voulais la faire passer par la mer en fait. Tant pis. Bon ben on la fera repasser par la mer au prochain tour. Du coup on va aller affronter ce qui reste du coup de l'armée de ce monsieur. Et dans la foulée on va pouvoir attaquer ce mec là et lui défoncer, le défoncer sur plusieurs angles en même temps. Voilà. En gros. Et après on va pouvoir un petit peu taper les nains sur le continent. La guerre de la barbe est pour bientôt. En parlant de nains voyons voir un petit peu ce qu'ils nous préparent. Voyons voir un petit peu ce qu'ils ont pour nous. Allez décale toi toi parce que quand tu t'allonges sur la souris je peux plus jouer tu vois. J'adore comment ça va à deux à l'heure. Donc du coup ok alors il y a eu quoi genre des déplacements d'armée ? Non même pas. Alors les elfes sylvains. Non ça s'améliore. Ah merde ils ont mis un terme au parc de non-agression. Alors ça c'est pas cool ça. Merde moi qui espérais affronter les nains. Mais en fait il faudrait que j'affronte un peu plus les nains. Je pense que c'est surtout ça. Alors les hards du chaos ont été détruites. Ok. Donc comme vous voyez j'ai l'impression que la vague du chaos fait quand même encore pas mal de dégâts. Vous savez quoi ? Avec les thunes qu'on a on va contacter les elfes sylvains et on va lui dire. Eh les copains. Pas que de non-agression vous voulez pas. Voilà bon il accepte. On va lui faire un petit cadeau. Un cadeau moyen ça ira très bien. Viens. Voilà on va essayer d'en faire des amis. Ok. Donc ensuite. Bon bah Kertinia du coup. Vu que tu avais décidé de faire un peu des folies. Tu passes par là. Voilà. Et après tu viens. Pendant ce temps là. Malekith il a encore un petit peu besoin de temps pour se régène. Par contre ouais en termes de recrutement il a quoi ici ? On a pas grand chose grand chose. Parce qu'il faudrait que je me débarrasse de ses cavaliers noirs. On va voir juste son assassin. Il faudrait lui donner. Oh putain je suis immortel. Enfin. Il se fait défoncer tout le temps. Parce qu'on a que ce bâtiment là. On a ces trucs là dans trois tours. Ouais. Je reviendrai probablement. Mais waouh. Ah ouais. Instabilité provinciale. Oh ok. Ça risque de durer encore quelques tours en fait. Bon ça du coup on attend pour l'instant. On a des points de compétence qu'on a signé. Qu'on va signer tout de suite. Voyons voir c'est pour qui ça. Je vais augmenter cette boule de feu tiens. Ok. Donc parce que je me demande si. Bah déjà vous savez quoi. On peut venir chercher ça. Ça c'est quoi ? Résistance physique 25%. D'accord. On va juste revenir après à Mistnarr. Donc ce qu'on peut faire c'est ouais. Essayer de voir si on peut. Si on peut attaquer un de ces trucs là. Y'a pas. Y'a pas d'énorme. 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 D'énorme défense. Donc juste voilà. Morati doit venir ici. Donc ce qu'on va faire c'est que ces deux armées là. On va les envoyer je pense sur Bilbali ou sur Magrita. Ouais. Le garnissement à Magrita est pas énorme. C'est bien ce que je pensais. T'es glissé dans les environs. On peut effectivement construire ça tant qu'à faire. On me disait aussi. Jace regarde un petit peu aussi vers le bas. Parce qu'il y a plein de choses que tu rates probablement en restant concentré uniquement sur le haut. Effectivement. Pour la porte de la licorne c'est peut-être pas la peine de l'upgrader tout de suite. À le pic des titans. On a vraiment pas mal de thunes ici. C'est impressionnant. Donc on va en profiter pour encore plus augmenter les thunes qu'on fait. Et ouais. L'ordre public ça va. D'ailleurs on peut demander pas mal d'esclaves je pense ici. On va demander de la lutte contre la corruption. Ça ira très bien. Parfait. Et du coup. Du coup du coup. On a terminé pour l'instant. Donc on laisse Malekite se régène un petit peu. Et les autres armées sont en position. On va patienter encore un petit peu. L'avantage c'est faire travailler nos armées par paire. Je pense que ça peut bien fonctionner face aux nains. On a vraiment ce qu'il faut. Alors le problème si vous voulez c'est juste les gardes noirs et les exécuteurs vont être assez vulnérables aux unités de tir adverse. Face aux nains. L'avantage c'est qu'une fois qu'ils seront au corps à corps il devrait s'en tirer plutôt bien. Qu'est-ce qu'il me veut le clan mort ? Une alliance défensive. Bon il a déjà les mêmes ennemis que moi en fait. Donc on va accepter. Alors pas tout à fait parce qu'il était en guerre aussi contre lui là. Mais moi je vais bientôt être en... Ah bah d'ailleurs. Ah bah oui je vais pouvoir rejoindre sa guerre en fait. Ça ça pourrait être cool. Quand on sera vos ans on pourra même commercer du coup. Alors, voyons voir. On a un nouveau trait. Ok, ok. Alors juste pour l'instant, moi je tienne là. Comme ça au moins on pourra défendre la porte des étoiles. La porte... Non c'est la tour des étoiles, la porte des étoiles. Je me... On se serait cru dans Stargate. Ah ce que je veux... Ouais l'empreinte des anciens ça serait pas mal de commencer par ça. Je pense qu'on va mettre Malekith du coup au bord là. Comme ça il va finir de régénérer ici. Et probablement qu'au prochain tour il sera à porté pour attaquer ça. Comme ça on pourra déclencher la guerre. Sans forcément... Devoir affronter leurs alliés. On va prendre puissance des tirs dans mon niveau souvent. Ensuite donc ceci... Alors il y a que ces tirs là que je veux pas améliorer. Alors on a une arche noire qui peut être upgradée. Donc on va le faire tout de suite. Je vais upgrader tout ça. Un point de temps. Ok, elle peut rien upgrader de plus. Après putain j'ai compé... A tous les tours quasiment j'ai les compétences non assignées qui ont augmenté. Et elle, elle est littéralement au max. Elle a tout. C'est fou. Et... Voyons voir. Toi tu vas prendre... Euh... Non. C'est pas... Il y a une ban glaciale. De niveau 2 ce sera encore mieux. Putain il y en a encore un. Décidément on s'est fait de fou furieux quoi. Oh là là mais j'ai presque trop d'XP en fait. Je suis frustré. Ok donc Morati est quasiment en position. Donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à les faire avancer tous les deux. L'objectif c'est de venir par là avec l'Arche. En couverture. D'ailleurs l'Arche qu'on va upgrader tout de suite. Qu'est-ce qu'à faire ? Et on a ce rite là. Taux de baisse des esclaves augmenté. Revenu d'épillage. Capacité d'armée. Revenu géré par les esclaves qui augmente. Taux de reconstitution des victimes. Blessé capturé. Euh... Ça dure combien de temps déjà ? Ça dure 15 tours ou ça prend... Ah ça dure 15 tours. On l'activera peut-être au prochain tour du coup. Une fois que je serai prêt à attaquer ici, ici et par là-haut. Donc on a les deux armées qui sont ici. Mais bon ça va. Ces deux armées on devrait pouvoir se les faire avec Cartinia normalement. Même s'ils ont beaucoup d'unités avancées. Après ouais j'avais encore des thunes. J'aurais pu les dépenser. J'aurais pu les dépenser. Alors qu'est-ce qu'ils me veulent le clan Morse ? Un petit accès militaire ? Oui. Pourquoi pas. Ok alors je ne sais pas trop à quoi il joue lui. On a une mission envoyée pour une bannière hurlante. Alors. Question bête mais... Ça va me permettre de faire quoi exactement ? Je me mets comme ça. A priori je peux attaquer jusqu'ici. Alors. Juste pour vérifier mais... Ok la garnison est pour Rave. Et la garnison est... Ouais ça devrait être gérable. C'est parti. Bon l'attaque est claire c'est pas trop ça. Bon du coup on va engager le combat. Euh... Alors attendez. Juste les encercler. On va faire ça. Comme ça sera fait. Ça va augmenter les blessés et tout ça tout ça. Et on peut du coup enchaîner. Et la fonter. Ça devrait aller normalement. Parce que il a... Ouais. Mis à part ces trois unités volantes qui risquent de m'emmerder. Sachant que mon dragon n'est pas en forme. Alors en plus il s'avère que c'est une de ces cartes là. Donc l'avantage c'est que nous on a des unités de tiers. Mais lui il en a moins. Il en a moins que nous j'ai l'impression. Et... Tiens on va parier. Genre si on déploie les ombres. Directement ici. Et après on fera avancer là. Ah bah il y a même lui qui peut y aller. Hop. Tu viens là toi. Et après le reste. On va les faire avancer un peu comme on veut quoi. Ouais juste. Ouais c'est bien des. Ok c'est bien des dragons. Donc on va juste mettre les deux dragons dans un groupe 4. Vous allez être groupe 2 avec lui. Toi tu vas être groupe 5. Et tu vas te préparer. Ah mais non merde. Elle est à pied. Wow. Lol. Ok. On a fait avancer ça. On a fait avancer ça. Vous pouvez pas tirer là ? Ah il fait à volonté. Alors si possible on va embrasser de là sur ceux-là. Ah attendez non. On va faire ça. Ça. Allez. Merde. Allez, on va charger. Le 2, on va leur dire juste d'arrêter de fuir. Par contre, toi, pourquoi t'es pas engagé au combat là ? Ah oui, parce que je lui ai fait lancer son sort, je crois. Ok, donc là, c'est un peu de l'anti-large, c'est pas une très bonne idée. Alors ça, c'est pas très cool, parce que c'est pas trop tout à fait les bons mecs. Ok, on a la magicienne qui va pouvoir balancer son sort, en gros, ici. On va envoyer ça sur les unités de tir. Bon, c'est un peu en plein milieu de mes unités, par contre. J'avoue que c'est pas très sympa. Ouais, nos gardes-nors ont pris un peu cher, ici. On va juste reprendre ça de dos. On va voir des dragons sur les héros ennemis. Ok. Merde. J'ai un peu raté, je crois. Ah, mais c'est parce qu'il y avait les dragons, en fait. D'accord. Notre cave, elle est où ? Oula, alors, j'en ai certaines qui ont pris un peu cher. Ah oui, mais d'ailleurs, on a certaines qui n'ont pas du tout agi. T'as un peu souci, un souci là, parce que... Enfin, butez-moi ça. Le reste de notre cave, elle est où ? Je comprends pas trop, là. Ah oui, non, mais d'accord, en fait, elle est en poursuite. D'accord, incontrôlée. Je crois qu'on a gagné, là, en fait. Voilà. Et aux elfes. Mouhaha. J'aime bien. Là, c'est cool, quand même, seigneur Alphenore, sur un dragon noir. Ah, on a gagné. Voilà. C'est sympa. Bon, les statistiques sont loin d'être dégueulasses. Bon, mis à part deux unités de cavalerie qui n'ont rien branlé. Les morts, quand même, de la magicienne n'ont été pas dégueulasses. Bon, ça a un peu frappé mes unités à moi, mais je pense que... Ouais, ça les a bien éclatées. Franchement, le dragon ennemi n'a rien pu faire. Ça, c'est déjà pas mal. Bah, t'as vous voir. Au pied, occupé. Ça, c'est chez nous, maintenant. Voilà. Il y a juste à attendre, du coup, que l'armée de Distara, machin, qui est surtout des personnages, d'ailleurs, on puisse s'en occuper. Donc, on a sécurisé la province. On va y mettre du taux de croissance, non ? C'est où, déjà, le taux de croissance ? C'est là. Ok, et ensuite, chercheur d'ennemis. Putain, mais... Là, ça, ça aussi, ok. On va pour la danse de... Attendez une seconde. Il est par contre, là, pour être sympa. Ok, et après, c'est qui, ça ? Ah, bah, tiens, Cartinia. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, elle. Elle est quoi ? Ouais, elle est bel et bien immortelle, ça, c'est bon. Chercheur d'ennemis, maintenant. C'est vrai qu'elle a un bon, bon, bon bonus de charge, elle. Et on a la magicienne. Ouais, il est temps qu'elle, elle monte un petit peu en comp, parce que... Elle est assez faiblarde, quand même. Enfin, elle a réussi à faire pas mal de morts, mais... Ah, encore ! Trop de héros. Trop de héros. C'est pas possible, ça. Alors, Malekith. Pas tout à fait à portée pour attaquer, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste avancer un tout petit peu chez lui. Coucou. Ensuite, ici, nous avons nos héros qui vont... Je pense avancer sur Bill Bali. Bill Bali me semble être la meilleure cible. Bon, par contre, on va subir un petit peu d'attrition, mais c'est pas grave. Voilà. Merde. Voilà. Parfait. On peut pas encore faire ça, évidemment. Donc, toi, juste pour l'instant, tu vas passer ton tour. Et on a terminé le tour. Mais par contre, j'ai des thunes. Alors, dans les thunes, on va les dépenser. Tiens, on peut augmenter ça. Ensuite, à Elirion, on va en profiter pour faire ça. Et pour faire ça. Là, en la grande jungle. Allez, tant qu'à faire, autant augmenter ça. Je m'en fous un peu avec les thunes qu'on a, honnêtement. Ça va me faire pas mal de centres de recrutement d'exécuteurs. Ça, c'est cool. Allez, un dernier. Oh. Alors, on peut, on peut, on peut, on peut... Je préfère faire des défenses au cas où, je sais pas, il y a une armée qui débarque dans le coin. On sera tranquille comme ça. Ah, mais tiens, désert rouge, on avait terminé ça. Alors, ouais, il faudra assez pour faire, je pense, le presbytère. Ça augmentera encore plus l'ordre public. On sera, je me sentirais un petit peu plus en sécurité quand même par ici. Quand vous regardez cette map là. Qui est le plus fort, l'hypobotame ou le rhinocéros ? Moi, je pense que c'est l'éléphant. Il y a deux grands trucs, quoi. Et là, retournement de situation, c'est l'Empire qui arrive à gagner contre tout le monde. C'est assez marrant quand même de voir comment les elfes sylvains, après autant de tours et vu la taille des nains autour d'eux, comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore réussi à se faire détruire, quoi. Je trouve ça assez impressionnant. En théorie, d'ailleurs, les elfes sylvains devraient être quasiment impossibles à déloger de leur forêt. C'est vraiment le réaliste, si vous voulez. Je trouve les nains trop puissants, par contre, par rapport à ce qu'ils devraient être. Alors, on peut accepter maintenant, en fait. Non, alors, non, on ne va pas accepter, mais on va lui proposer au prochain tour. Parce que voilà, il a joué juste après, donc en fait, il aurait pu engager le combat contre moi, alors que je préfère engager le combat contre lui. C'est mieux. Après, Ditterastra, là, par contre. Ah yes, on va le techno. Ditterastra, il m'inquiète un peu. Commandement augmenté pour nos unités. Allez, parti. Est-ce qu'on essaye de le poursuivre ? Parce qu'en fait, là, avec les unités qu'il a, il pourrait très bien... Enfin, remarquez, le marien de la peste est assez bien défendu. On va essayer de le poursuivre. Ouais. On va le poursuivre. Ensuite, du coup, Malekith, il est prêt. Alors, pour éviter d'être en guerre contre Itza avec les autres en même temps, on va proposer à la tribu de la chance anglantée de rejoindre la guerre contre les sentinelles de Gzethi. Et on peut lui demander même un petit paiement entre-temps. Ouais. Franchement, je m'en fous, en fait. Voilà, donc on a rejoint la guerre cette fois-ci. Donc, normalement, c'est-à-dire qu'on peut prendre ça. Pas besoin de le jouer. Trop facile. On va piller occupé pour récupérer des esclaves. On a sécurisé, du coup, la province. Ce qui va nous faire un joli petit... Ouais, on va augmenter ça. On va... Démonir ce bâtiment. Démonir ce bâtiment parce qu'on les a déjà en double. Construire celui-ci. Alors... Ah, je peux recruter plus de gardes noirs. Excusez-moi. On va virer ses cavaliers, là, à la con. Ça va être que dalle. Et on va prendre un quatrième garde noir. Ça, ça sera bien. Et vous savez quoi ? On va prendre une furie à la place. Malekith va être coincé pendant deux tours ici. C'est pas grave. Il est niveau 57, maintenant. Donc, on va lui donner quoi, maintenant, à lui ? Euh... Furie, harpie, hydro de guerre et dragon noir. Ça, c'est fatiguant. La guérison, aussi, sera sympa. Mais, euh... Corsaire, ombre et cavalier. Ouais. Euh... Affreux lance, on va même sur la balise faucheuse. Bon, c'est surtout celui-là qui est bien. Mais, sauf sanguinaire, peut être sympa. On commence à avoir des bons... Dégueulasse avec ma l'équipe. Euh... Du coup... On va juste... Oh, à Flanx, là, on peut regarder ceci. Et ceci. Et ceci. Et bah, dit bon, que ça en fait des choses. Hop. Hop. Et du coup, on sort du mode channeling. Et on va attaquer Spectazuma. Donc, Spectazuma, on est sur... Ouais. Alors. Hum... On va la jouer. Où est-ce que j'attends ? On peut... Voilà, deux tours. On va la tenter. Ça va nous coûter un peu cher, mais... On va la tenter. Ils n'ont pas tant d'unités que ça, quoi. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept. Huit. Neuf. Avec le... Choli. Viens voir. Alors, il nous propose de se positionner par là, direct. Alors, déjà, on va parier. On a nos ombres qui vont venir là tout de suite. Ensuite, vous, je vais juste mettre ça au centre pour les faire grimper en priorité. Vous allez être groupe 1 verrouillé. Ensuite, toi plus toi. Alors, toi, déjà, tu veux... Ah, merde, je ne peux pas le déployer en avant-garde. Ok. Ok. Toi plus toi. Pour le monde 3, je pense. Vous allez être groupe 3. Avec. Vous allez vous mettre par là. Je pense qu'on va tirer sur la porte. 4, 5, 6, vous êtes là. Ok. Alors, on va juste la jouer lentement. Donc, pour voir. Voilà. Toi, tu viens là. groupe 5, vous venez là. groupe 3, vous venez là. groupe 1, vous venez effectivement ici. groupe 4, pour le moment, je vais vous foutre par là. Là, la sorcière, on va la foutre au centre. Et je pense qu'on est bon. Alors, c'est vrai qu'elle a ça en plus. Enfin, ça diminue l'attaque en mêlée, ça. On va tout de suite dépenser ça. Diminue la précision. On va balancer ça sur lui. On va repasser en normal. Alors, le problème, c'est qu'ils sont un peu tous sur leur truc là. Est-ce que je ne peux pas lancer mes sorts ici. Par contre, je peux lancer probablement celui-ci. Bon, ça les a fait bien un petit peu. On va essayer de tirer sur ces gens-là. Après, vous, je vais leur faire défoncer la porte sur ce flanc. En théorie, ça ne doit pas très bien fonctionner. Oh, si. Joli. Bon, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, par contre. On va faire survoler à cette demoiselle par ici. Alors, la destruction ici commence à avancer. Parfait. Voilà, joli. Allez. Tiens-moi sur le gardien du temple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder juste une unité de garde noire qu'on va mettre ici. Le reste est en train de grimper sur les murailles. D'ailleurs, on va... Pourquoi tu perds autant de point de vie, toi ? Je n'ai pas très bien compris ce qu'il s'est passé là. C'est quoi d'ailleurs ce bruit bizarre ? On va engager du coup les gardes noires. Trop facile. Ouais, non, mais elle, elle est en train de prendre très très cher là, c'est bizarre. Ça, ça... Enfin, ça ne va pas augmenter ses PV malheureusement. On va essayer d'absorber leur vie ici. Et on va utiliser ça pour diminuer leur attaque et défendre son mêlée. J'aimerais éviter que tu crèves, toi, quand même. Ah bah, elle est en mode folie furieuse, de toute façon. Vous, vous allez vous mettre en tir multiple. Tiens, d'ailleurs, toi, cherche le combat. Ah non, mais il est sur les murailles, donc on va l'y laisser, c'est pas grave. Il est là, le... Ouais, il est encore là, le truc. Donc, normalement, ouais, normalement, les gardes noires l'ont défoncé. Parfait. Ça y est, il est en fuite. Ouais. Engager les crocs-y, du coup. Vous allez me tirer sur ces gens-là, plutôt. La porte, ici, elle en est où ? 66%. Donc, sur les murailles pendant ce temps-là. On est bon. Voilà, tu vas aller choper ces mecs là-bas. Alors, toi, en règle générale, le corps-à-corps, c'est pas ta réussite, on va dire. Donc, tu vas plutôt leur absorber la vie. Bon, les crocs-y ont l'air de prendre cher. Ça, c'est parfait. Toi, tu vas aller engager ça. Et tout le reste, ici, a l'air d'être bon. Donc, on va faire grimper nos ombres, direct. Ce sera plus simple. Ouais, tout le reste est en fuite, mis à part quelques crocs-y qui sont encore là-bas. Au final, ils vont arriver à la péter la porte, vous le pensez ou pas ? Ouais, ils vont y arriver. Ça va être long, mais ils vont y arriver. Pendant ce temps-là, toi, tu vas venir engager le combat, ici. Viens m'éliminer ça, toi. Ça y est. Ok, groupe 4. Entrez. Vous allez charger ça, même. Et oh, on se calme un peu, les balistes. Bon. Tu vois, les murailles, ça a l'air d'aller. On va les débuffer, eux, tant qu'à faire. Toi, tu viens là. Vous venez là-bas. Toi aussi, d'ailleurs. Et toi aussi. On va accélérer un peu le tempo, je pense, parce que... Ça y est, on a gagné. Je disais aussi, on n'était pas loin. Ok. Au moins, on n'a rien perdu, à proprement parler. Ok, nos unités ont fait du gros dégâts, ça va. Bon, mais à part quelques cavaleries. Notre despote n'a pas fait tant de morts que ça. On a vraiment certains gardes noirs qui ont été plus au front que d'autres. Ok. Alors, pieds occupés, on va pouvoir reconstruire tout ça. Alors, ça, je ne vais pas le garder. Ça, je ne vais pas le garder. Je ne vais pas le garder non plus. On va juste y faire ça à la place. Et voilà. Alors, je voulais juste voir, tu es bien équipé, toi, au moins ? Oui, mais on a peut-être un peu mieux à lui donner, du coup, maintenant. Notre régénération en capacité passive, ça, c'est quand même assez classe. Parfait. Elle n'a que 8 de loyauté, par contre. C'est peut-être parce qu'elle foutait rien pendant quelques tours. Je ne sais pas. Et bon, c'est pas mal, là. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste ? On a des améliorations de colonie disponibles à 44. Ah oui, bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas me garder par ici. Ça, c'est bien. Donc, ouais, toi, il faut absolument que tu aies un maximum d'esclaves. Cet amiral-là, je ne pense pas que je vais le laisser par ici, d'ailleurs. On va le faire se déplacer. Il va venir par ici. Et après, tout ça, ça a été déplacé. Ah non, même pas. Alors, putain, par contre, on souffre beaucoup, là, sur ce déplacement-là. C'est assez impressionnant. Donc, est-ce que je peux prendre Bilbali comme ça ? Oui. Merde. D'accord, en fait, non, je ne peux pas. Ah non, mais, voilà, on va même se mettre en régène. Comme ça, ça va permettre de régénérer un petit peu Morati, je pense. Yes, parfait. Comme ça, au prochain tour, on peut s'attaquer à Bilbali. Ok, nickel. Bon, eh bien, viens voir. Bon, reste que 1600, de toute façon. On a fait quelques palissades, des mines d'or, des bâtiments dans tous les sens. Putain, c'est impressionnant. L'équipement, oui. Ok, on est à plus 30 000 maintenant. On va pouvoir se payer, je pense, une autre armée, tout simplement. On va juste quand même aller voir eux, leur proposer un petit paiement de... Ah, merde, le minimum, c'est 2 000. Dommage. On va bien me leur donner 2 000. Si on regarde un petit peu, ça devrait, voilà, normalement monter à plus 21. Si on tape sur les nains, vu qu'ils sont en guerre contre les nains, ça devrait être mieux pour nous. Ça devrait améliorer notre situation. On devrait pouvoir en faire des alliés. Bref, je vais m'arrêter à pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, du coup, pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !